Musique Les poids lourds font peur à beaucoup de personnes et on attend d'ailleurs des chauffeurs de camions qu'ils aient un comportement exemplaire sur la route. Ceci dit, pour leur propre sécurité, les autres usagers ont tout intérêt également à adapter leur comportement en présence de gros véhicules. C'est là le message de l'agence Wallonne pour la sécurité routière. La cohabitation entre les conducteurs de poids lourds et les automobilistes ou les autres usagers de la route n'est pas toujours évidente. C'est souvent dû à un manque de connaissances et des préjugés des uns et des autres. Et ça peut parfois amener les automobilistes ou les conducteurs de poids lourds à avoir un comportement dangereux. Notre campagne, elle aborde un de ces comportements dangereux qui peut survenir, c'est le fait de ne pas respecter les distances de sécurité lors des manœuvres d'insertion à l'avant d'un poids lourd. On voit parfois des automobilistes qui s'insèrent sur l'autoroute et qui ont l'impression qu'ils ont le temps de vite passer devant le camion. Le problème, c'est que les camions ont une distance de freinage plus longue que celle des voitures. La campagne que nous lançons invite les automobilistes à plutôt faire ce genre de manœuvre à l'arrière. Donc quand on se rabat après un dépassement ou quand on s'insère sur l'autoroute, on se place plutôt à l'arrière du camion pour plus de sécurité. Les accidents de camion ont surtout lieu sur autoroute, en journée, la semaine. Ce n'est pas étonnant puisque ce sont les moments et les endroits où on trouve le plus de conducteurs de poids lourds. Ce sont également des accidents qui sont en général plus graves. Donc quand on a un accident impliqué en poids lourd, on a plus de risque d'avoir une personne décédée ou gravement blessée. Et donc ça doit inciter les usagers de la route et surtout les automobilistes à être encore plus prudents lorsqu'ils circulent autour d'un camion. Pour savoir comment se comporter en présence d'un camion, rien de tel que de demander l'avis d'un chauffeur expérimenté. Je conseillerais aux automobilistes que lorsqu'ils s'engagent sur une autoroute, c'est de bien penser qu'un camion ne roule pas vite, mais que si vous devez vous engager avant lui, n'ayez pas peur à accélérer. Vous avez plus de puissance que le camion, donc vous savez mieux dégager la route. Et s'engager sur l'autoroute, ce n'est pas une priorité. S'engager sur une autoroute, c'est un cédé le passage et vous devez vous engager sans gêner les autres qui sont prioritaires. Dans les ronds-points, les gens ne se rendent pas compte qu'un camion doit impérativement se déporter pour rentrer et pour sortir du rond-point. Donc on demande aux automobilistes de bien penser qu'un camion qui rentre dans un rond-point prend de la place et va certainement se déporter et empiéter sur la bande de la voiture. Alors quand vous êtes en feu rouge, un carrefour et que vous êtes dans un angle mort d'un poids lourd, que ce soit vélo, piéton ou même une voiture, dites-vous bien que le chauffeur dans son camion ne voit pas toujours ce qui se trouve à l'extrême droite de son camion au niveau de sa portière passager. Malgré les rétroviseurs et tout, il y a toujours un endroit où nous ne voyons pas. Donc pensez bien que si vous voyez que le camion a mis son clignoteur, il va tourner et il risque peut-être de ne pas vous voir ou à la dernière limite. En ville, quand vous devez vous garer, s'il y a des aires de stationnement, de déchargement, pensez que ces aires-là sont prévues pour les chauffeurs qui viennent livrer des restaurants, des magasins. Ils ont besoin de la place parce qu'on ne gare pas un camion comme on gare une voiture. Une chose qu'il faut penser, c'est que quand un camion doit s'engager dans une rue adjacente, un carrefour, si un véhicule est garé à l'extrémité de l'angle de ce carrefour, le camion risque d'être bloqué. Et en étant bloqué, va bloquer tout le carrefour, bloquer la circulation et engendrer des bouchons et des situations délicates. Donc pensez à ça, ne vous garez pas trop près de l'angle d'un carrefour. Que retenir de tout cela ? Qu'un camion, c'est peu manœuvrable, c'est lourd, ça prend de la place et son chauffeur n'a pas une bonne vue sur son environnement. Il faut donc leur laisser de la place, les laisser manœuvrer. Il faut aussi éviter de se ranger dans leurs angles morts. Sous-titrage Société Radio-Canada